Avant de commencer la deuxième partie de ce vlog, je voulais rapidement vous reparler de Tractive, le GPS que je vous ai présenté dans la première partie, et je voulais vous montrer un petit peu plus toutes les fonctionnalités qu'il propose. Vous avez du coup le traceur en direct qui permet vraiment de localiser le chien de façon hyper précise. On a essayé de faire des petits allers-retours, etc. Et vraiment, j'ai été étonnée à quel point c'est rapide et en même temps très précis en termes de localisation. C'est top si par exemple votre chien a tendance à s'éloigner un petit peu de vous. Vous avez juste à prendre votre téléphone, regarder où est-ce qu'il est en direct, ce qui permet aussi de lâcher un petit peu prise si c'est quelque chose qui peut vous stresser puisque vous savez exactement où votre chien se trouve. Vous avez aussi accès à tout l'historique des balades que vous avez faites avec votre chien. Il vous suffit juste de sélectionner une date et vous pouvez retrouver toutes les balades du coup que vous avez faites avec lui. La distance, l'intensité aussi, donc c'est intéressant de pouvoir comparer les phases d'activité en fonction des différentes balades que vous faites avec lui. Vous avez aussi accès à un suivi d'activité aussi bien en termes de temps calme, de repos, de sommeil que de dépenses physiques et de stimulation en général. Et enfin dans le profil, on a accès du coup à toute la fiche qui concerne le chien, Jeep en l'occurrence ici. Et quand vous allez dans Tracker, vous pouvez définir des clôtures virtuelles. Et ça c'est super pratique parce que ça vous permet si par exemple vous n'avez pas de barrière ou de clôture autour de chez vous, de définir un certain périmètre dans lequel votre chien doit rester. Et si jamais il en sort, vous avez une notification sur votre téléphone. Ça peut être top si lors d'une balade, vous vous arrêtez pour pique-niquer, vous établissez le périmètre dans lequel votre chien doit rester, comme ça il a quand même sa liberté et en même temps vous vous êtes averti si jamais il va trop loin. Il y a aussi ce qu'on appelle la no-go zone ou les zones interdites. C'est une zone dans laquelle votre chien ne peut pas aller. Ça peut être par exemple à proximité d'une route ou alors à côté d'un point d'eau. Vous avez les différentes icônes, vous pouvez choisir en fonction de la raison pour laquelle c'est une zone interdite. Et une fois sauvegardé, vous avez accès à toutes ces zones qui restent actives. Ça fait plusieurs mois maintenant que je teste ce GPS et j'en suis hyper satisfaite. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Et si vous êtes intéressé par ce GPS, vous avez la possibilité de bénéficier de moins 20% avec mon code ALICE20 qui s'affiche juste ici. Vous avez juste à cliquer sur le lien qui est dans la description qui vous mènera directement à la fiche produit. Attention, ce code est valable jusqu'à fin août seulement. Merci, encore Attractive, pour votre confiance et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je vous retrouve ce vendredi matin. On est à La Rochelle, on est arrivé hier soir assez tard. On avait à peu près 4 heures de route et aujourd'hui, ça va re-être une journée voiture. En gros, là, je sors le chien, je suis avec Jeep ici. Et ensuite, on va aller prendre un petit déjeuner en ville, faire un petit tour dans La Rochelle parce qu'on ne connaît pas du tout. Et reprendre la route puisqu'on a encore 4 heures de route pour arriver jusqu'à Vannes. Et à Vannes, on passe le week-end du coup chez ma sœur, donc ça va être cool. J'ai fait une expérience, j'ai un t-shirt dont les bretelles étaient un peu longues. Du coup, j'ai essayé de croiser, je ne sais pas trop ce que ça donne. Mais bon, on tente. De toute façon, ce n'est pas très grave, j'ai juste envie d'être assez confort. Et ça, c'est quand même hyper agréable. On ne voit pas trop, mais c'est genre du coton. Donc ça va être confortable pour la voiture. Là, j'ai le cong dans la main tout simplement parce que je vais lui faire faire 2-3 jeux, exercices avant de partir. Parce que là, ça fait beaucoup de voitures, ça fait beaucoup de piétinage pour lui aussi quand on visite des villes. Ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus fun. Du coup, on coupe un peu la journée avec un petit peu de recherche, chose qu'il aime beaucoup. Là, il est hyper motivé, je vais vous montrer. Donc là, il est à fond, il fixe le cong, sauf que je viens à peine de le sortir. Il vient juste de faire pipi. Et il ne s'est pas trop échauffé. Et c'est important aussi d'échauffer nos animaux. Surtout lui qui part vraiment comme un bourrin à chaque fois. Il est trop mignon. Regardez-le. Je suis hyper contente parce qu'il n'est pas aussi... Il n'est pas stressé du tout. Il y a certains road trips ou certains trajets qu'on a pu faire quand on changeait beaucoup d'endroits. Je le sentais super tendu et un peu stressé de se dire « Oh là là, on n'arrête pas de changer d'environnement ». Et là, cette fois-ci, pas du tout. Franchement, alors aussi, je pense, ce qui joue... Oui, on va jouer. Ce qui joue, c'est le fait que nous, on soit détendu aussi. Et ça, mine de rien, il n'y a pas de secret. Mais je suis très contente. Du coup, on va faire un petit tour de terrain. Il y a une espèce de terrain de foot. Et je vais aller lui poser le cong. Et puis, il va aller le chercher doucement. Très bien, merci. Cherche. Il est bien. Pas à bouger. Viens. Viens avec moi. Viens. Très bien. Au pied. Non, au pied. Allez. Au pied. Très bien. Cherche. C'est juste à côté. Ah, c'est... En fait, il y a du vent et du coup, ça doit le perturber. Voilà. On est arrivé à Vannes chez ma sœur. Et on est en train de visiter les remparts. C'est incroyable. C'est vraiment trop beau. J'adore. Des beaux jardins bien entretenus. Et l'architecture est très belle. Sous-titrage Société Radio-Canada Et l'Oise C γ尋. C'est parti ! Moi qui suis une fan d'histoire, c'est vraiment trop cool ! Cette région est incroyable ! Aussi bien pour les châteaux, évidemment, que pour même l'architecture des maisons, tout est trop bien retenu et tout ! Si vous êtes aussi adeptes, je vous conseille, même si vous ne visitez pas forcément, juste extérieur, c'est incroyable ! Regardez ! On se retrouve sur les bords de la Loire avec Djipou et des amis. On a laissé Djipou chez une de mes amies toute la journée pour qu'on puisse profiter des châteaux de la Loire et là, on est sur les bords de Loire, je me répète, mais l'idée, c'est de boire un petit couroir et si ça dit aux personnes de Tours qui me suivent sur les réseaux de passer nous faire un couroir, c'est avec grand plaisir ! On va se faire un petit apéro, boire un petit verre et bien profiter de cette dernière soirée à Tours ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 et là, ils ont fait une piscine, un salon avec plein de trucs, le jardin-ci. Et François 1er, barbecue en extérieur, il y a un abri pour des animaux parce qu'il n'y a pas d'animaux de refuge et destinés à la boucherie qui finissent ici, en fait, qui récupèrent, ils ont 50 hectares, dont la forêt, une petite boucle là-bas. Ils sont en semi-liberté, donc très bien, on peut aller faire un tour de pédalo et c'est un étang qu'il a fait, en fait, que le monsieur a fait. Là, c'est l'ancien moulin. On peut aller se poser au bord de l'étang, voir les poissons rouges et tout ça. Et derrière, il y a une longue rivière. On peut aller se balader. Les champs sont magnifiques, franchement. Incroyable ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour, monsieur Léo ! Il est ici. Il est par là, je le sens. C'est trop chaud. Quoi ? C'est trop chaud. C'est comme un cigare. Il sent comme un cigare. Pas bouger. Pas bouger. amounts. Il y a l'air au milieu. Au milieu. Il y a l'air au milieu. c'est sur ces images que ce retrip et cette vidéo du coup se termine ça a vraiment été une expérience géniale j'ai adoré ça faisait longtemps que je voulais faire ça en plus de ça comme j'ai repassé plusieurs fois dans la vidéo j'ai vraiment adoré le sud est ça a été une très belle découverte donc à retenir en tête pour l'avenir on verra ce qui se passe j'espère que vous avez apprécié cette vidéo merci attractive de nous avoir suivi pendant ce retrip et nous avoir fait confiance et je vous dis à très bientôt